Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo épisode 8 de la carrière avec le Racing Club de Lens. On perd pas temps, on va tout de suite plonger dans le match qui va nous opposer au FC Nantes puisque ça sera le dernier match avant la fin de l'année, donc on va basculer dans la foulée à l'ouverture du Mercato et comme on a beaucoup de transactions qui ont été faites, on va bénéficier de joueurs instantanément, donc on va passer un peu de temps là-dessus. 19ème journée de Ligue 1, Lens reçoit le FC Nantes, nous sommes deuxième du classement avec 4 points d'avance, on l'a vu en fin de vidéo précédente, c'est une avance relativement confortable qui nous permet éventuellement de contre-performer sans trop de risques, mais attention, il va pas falloir faire ça trop souvent non plus, on a peut-être le droit à un écart, pas beaucoup plus. C'est parti entre Lens et Nantes, 19ème journée de Ligue 1. Quatrième minute de jeu, Délançoa qui monopolise le ballon avec Jimmy Cabo sur le côté droit qui va tenter le centre, c'est dégagé de manière spectaculaire par Nicolas Pallois, mais attention, Jean-Honana qui se bat, Wesley Saïd, oh Wesley Saïd de contrôle, le contrôle magnifique et la frappe de Wesley Saïd, l'enchaînement est absolument parfait, c'est un but de très haut niveau, l'attaque en Lens-Foy qui est en pleine bourre actuellement, alors on a David Datrof-Ofana qui va arriver dans quelques jours, mais Wesley Saïd lui envoie déjà un message en lui disant « Attention mon bonhomme, moi je suis là, j'ai mes habitudes, je suis en forme, regardez cet enchaînement, superbe contrôle et l'enchaînement avec la frappe, c'est imparable, le gardien Nantes ne peut rien y faire, 1 à 0 pour le Racing Club de Lens en tout début de match. » 33ème minute de jeu, Délançoa toujours à l'attaque, Jean-Honana qui transmet à Seco Fofana qui est tout seul, à 18 mètres qui tente de frapper le bel arrêt de Petrich, bon bel arrêt n'est pas très compliqué non plus, c'est un arrêt pour la photo et c'est la mi-temps entre les deux équipes, 1 à 0 pour le Racing Club de Lens sur un éclair de génie de Wesley Saïd en tout début de match, ensuite on a été dans la gestion, les Nantais sont très timides, pas beaucoup de propositions de la part des joueurs de Loire-Atlantique, une première mi-temps de professionnels, une première mi-temps maîtrisée, lance Nantes 1 à 0. En seconde période, les Nantais reviennent avec d'autres intentions, ils sont plus pressants, ils sont plus offensifs, mais la défense lançoise est imprenable, bien placée à chaque fois, les défenseurs sont présents, il n'y a pour le moment aucun moyen de les contourner, en l'état actuel ça semble trop compliqué pour les joueurs Nantais. 56ème minute, récupération haute de Jason Denayer sur le côté droit, il a dézonné un petit peu, il lance tout de suite, Wesley Saïd avec Luis Openda, Luis Openda attention au Palois, le mauvais dégagement de Palois, le contre-favorable, et Openda qui ne va pas se faire prier, 2 à 0 pour le RC Lens, Nicolas Palois qui a complètement manqué sa relance, ensuite le contrôle a été dans la course d'Openda, c'est le petit coup de chance, par contre une fois que le ballon est revenu dans ses pieds, là il n'était plus question de chance, maîtrise totale de l'attaquant l'ençoit, les deux attaquants l'ençoit sont particulièrement en forme en ce moment, Wesley Saïd a ouvert le score, Luis Openda décide d'en profiter à son tour. Les Nantais qui sont très certainement bien inférieurs au lançoit, en l'état actuel des choses sont quand même plein de cœur, et tentent du mieux qu'il leur est possible, et voyez le très bon positionnement de Kevin Danso, et rien ne passe actuellement, les Nantais se cassent les dents sur une défense lançoise efficace, en place. Bref, dans ce match, pas grand-chose ne semble possible pour les mettre en défaut, pourquoi pas un coup de pied arrêté, corner, la bonne tête de Ganago, mais sans le moindre problème pour Brissamba. On entre dans le dernier quart d'heure, et les Lensois déroulent, alors il n'y a pas eu beaucoup d'occasion en seconde période, mais très sincèrement, collectivement, c'est une leçon de football. Attention Jean Onana, qui est décalé, Jean Onana, oh il se place, Jean Onana qui prend son aile, oh la frappe de Jean Onana, frappe puissante de Jean Onana, qui vient porter le score à 3-0 pour le Racing Club de Lens, une frappe pure, une frappe pleine, en première intention, regardez l'élan, est parfait, la distance du but, 21 mètres, et c'est parti à 117 km heure, le gardien ne peut rien y faire, 3 à 0 pour les 100 et or, un match à sens unique. On entre dans les 5 dernières minutes, les Lensois ont clairement levé le pied, il y a un peu moins de concentration, il y a un peu moins d'envie de bien faire, il mène 3-0, quoi de plus naturel, et ça va permettre à Ludovic Blas de nous étaler sa technique avec Sisoko, Sisoko pour Mutusami, bonne intervention de la défense lançoise, mais attention, la relance est un peu molle, Ganago qui récupère le ballon, le tacle, très très dur de Danso, mais il n'y a pas faute, ça revient sur Ganago, qui va solliciter Brice Samba, toujours 3 à 0, mais les Nantais se donnent un peu d'air, les Nantais essayent d'exister un petit peu, et 89ème minute de jeu, vous voyez Nantes, Nantes qui récupère la balle, qui presse un peu, vraiment les Lensois, on a envie que ce match soit terminé, la frappe de Ganago une fois de plus, qui a à cœur de marquer contre son ancien club, ça n'arrivera pas, fin du match, 3 buts à 0, pour le Racing Club de Lens, 10 dernières minutes dans le match, qui clairement était à l'avantage des Nantais, mais tout simplement parce que les Lensois ont arrêté de jouer, le boulot était fait, 3 buts à 0, victoire franche, victoire nette, le public de Bollard est plutôt gâté en ce moment, on sait que dès qu'il y a un mauvais résultat, ça siffle plutôt fort à Bollard, c'est un public exigeant, ce soir, ils sont ravis, c'est certain. Allez, le moment des transferts est venu, on est le 1er janvier, donc il y a 3 arrivées, Ruo, Fofana et Pembele qui ont été actés dès fin août, donc ça vous les savez déjà, Denayer nous a rejoints aussi en fin septembre, et là on voit Kakuta qui est parti, Sotoka qui est parti, Steven Fortes qui est parti, c'est une révolution à l'Anse, Jonathan Grady qui s'en va aussi, David Pereira d'Acosta qui s'en va aussi, Ismaël Bourra, le départ est acté aussi, et Jean-Louis Léca pour fermer la danse, et voici les arrivées, Nico Melamed, Quentin Timber, Elliot Matazo, voilà pour les arrivées à l'Anse, alors au niveau du budget, vous voyez qu'on a fait des belles opérations, puisque nous avons gagné 31 900 000, donc quasiment 32 millions, avec les ventes que nous avons fait, et on va avoir un budget dépense de 26 millions, c'est à dire qu'on a à peu près 5 millions de bénéfices, sur tous les mouvements qui ont eu lieu, sachant que les trois quarts des joueurs qui sont partis, sont des joueurs d'expérience, qui commencent même à être plutôt âgés, des joueurs sur le déclin, et on a recruté en grande majorité des jeunes, qui ne vont pouvoir qu'exploser à fort potentiel, donc ce sont des opérations qui pour moi sont positives, on voit ces arrivées mises en valeur au travers des cutscenes de ESport et de FIFA, pour le moment, cette saison-là s'annonce plutôt pas mal, et on va directement voir ça avec la réception de Clermont, vous voyez un petit peu ça, c'est l'équipe New Look. Pembele sur la droite, Timber qui remplace Jean Onana, Melamed qui va remplacer Claude Maurice, on n'oublie pas que Claude Maurice n'est qu'un prêt, donc Melamed est là pour la succession de Claude Maurice, et David Datrault, Fofana en espoir, qui va venir suppléer Openda, attention, je n'oublie pas Wesley Saïd, qui est très très fort actuellement, donc Wesley Saïd a toujours sa place, par contre Fofana, je vais devoir lui donner du temps de jeu, tout simplement pour qu'il puisse progresser, parce que sa progression risque d'être folle, si on fait quelque chose de bien avec lui. Voici le Racing Club de Lens New Look, qui terminera cette saison, et ça commence dès maintenant, contre le Clermont Foot. 20ème journée de Ligue 1, un RC Lens remanié, un RC Lens New Look, qui va s'opposer ce soir au Clermont Foot, au Stade Bollard, c'est la première sortie, pour bon nombre de ces joueurs, on va découvrir aujourd'hui des joueurs comme Timber, comme Pembele, comme Melamed, et à la deuxième minute de jeu, les Lensois, qui passent à l'offensive, instinctivement, dès le départ, il s'agit de montrer un petit peu, ce qu'on va être capable de faire, la première partie de saison, par l'équipe initiale, a été plutôt très correcte, elle a même plutôt été très bonne, on est actuellement dans une phase de reconstruction, et c'est Melamed qui va être le premier à allumer la mèche, sans souci pour le gardien Clermontois. 15ème minute de jeu, récupération de Frankowski, les Clermontois avaient attaqué en nombre, du coup ils sont très déséquilibrés en défense, et Frankowski qui va faire la différence tout seul, il a vu Fofana, David Atrofofana, pour sa première, oh la faute, carton, rien du tout, alors potentiellement ça pouvait être un rouge, pour le défenseur Clermontois, mais non, l'arbitre n'a même pas sifflé faute, 20ème minute de jeu, Clermont qui sort la tête de l'eau, Kawi, Kawi qui a du champ devant lui, Kawi qui avance, il met la balle à Gredion K, Gredion K qui temporise, qui transmet à Dossu, Dossu, et l'arrêt de classe internationale de Brissamba, 0-0 entre les deux équipes, quel arrêt du gardien Lançois. Clermont est agressif, et Clermont attaque en nombre, et ça les Lançois l'ont bien compris, alors on procède en contre, Melamed et Openda qui semblent avoir déjà une belle entente sur le terrain, Melamed qui a lancé Openda, Openda qui va arriver en 1 contre 1, il va très certainement ouvrir son pied côté opposé, Openda qui bute sur le gardien clermontois, grosse occasion pour les 100 et or. 0-0 à la mi-temps entre Lançois et Clermont, les 100 et or qui affichent déjà quelques belles dispositions, quelques beaux automatismes, mais on ne peut pas oublier qu'une bonne partie de l'effectif a été revu, ça ne va pas venir comme ça, et Clermont pour sa part est venu en conquérant, ils sont offensifs, ils sont venus en masse pour essayer de prendre des points, et leur agressivité empêche les Lançois de déployer leur jeu, on se retrouve en seconde période. 51ème minute de jeu, l'animation offensive et l'ambition offensive de Clermont leur joue des tours, les Lançois le comprennent depuis le début du match, on se projette vite vers l'avant, on sent très bien qu'ils ont du mal à se replacer parce qu'ils montent extrêmement nombreux, et Seko Fofana qui fait la différence, voyez le trou, Seko Fofana qui va s'engouffrer dedans, Seko Fofana qui arme pied gauche, et la frappe fantastique de Seko Fofana, le capitaine du Racing Club de Lens, qui envoie une énorme frappe pied gauche, côté opposé pour battre le gardien de Clermont, et voilà, il fallait tout simplement attendre le bon moment, on revoit cette frappe absolument merveilleuse de Seko Fofana, qui vient contourner le défenseur, et mourir dans le petit filet Clermontois, 1 à 0 pour le Racing Club de Lens, le plus dur semble être fait. 58ème minute de jeu, les Lenssois mettent la main sur le match, les Clermontois ont beaucoup donné, alors forcément, il commence à plier genoux tout doucement, et Timothée Pembele sur son côté droit, qui vient provoquer son vis-à-vis, Timothée Pembele, le geste technique absolument délicieux, Fofana n'a pas mis la tête, ça aurait pu être beaucoup plus dangereux, et beaucoup plus efficace, manque de réalisme de la part de Seko Fofana sur ce coup-là. 66ème minute, les Clermontois se réveillent, ils refusent d'abdiquer, c'est clair qu'ils font un très bon match, très courageux, et attention, il y arrive Dossou qui a réussi à éliminer deux défenseurs, le geste défensif de Kevin Danso, la faute, l'avantage est laissé, Gonallon, Gonallon qui la met sur Kaoui, Kaoui qui retrouve Dossou, Dossou qui est solé, et but de Dossou pour Clermont, on ne l'a pas forcément vu venir, alors certes, l'action part de lui, et l'action termine par lui, c'est une action absolument fantastique, que l'attaquant Clermontois peut mettre à son actif, Clermont 1, lance 1, le retour des Clermontois dans un match jusqu'alors dominé de A à Z par le Racing Club de Lens, quelle leçon de courage ! Les lanceurs ont été piqués au vif, on est dans le dernier quart d'heure, et ils vont essayer de mettre leur dernière force dans la bataille pour arracher cette victoire, on sent bien cependant qu'il y a un peu moins d'enthousiasme, même si la Dembélé le sent très bon, la tête est jolie, mais absolument pas dangereuse, les lanceurs qui n'arrivent pas à trouver la solution, les lanceurs qui ont été mis un peu KO par cette égalisation de Clermont, et on en reste là, 1 partout, première contre-performance pour ce nouvel effectif sans Ehor, alors Bollard qui siffle, Bollard a l'air de ne pas trop réaliser la saison qu'on réalise jusqu'à présent, et c'est bien dommage, c'est comme ça, malheureusement on va faire avec, j'espère que les nouveaux joueurs ne seront pas trop intimidés par ça, toujours est-il que le chemin est encore long, 1 point contre Clermont certes, c'est 2 pointes perdues, mais c'est loin d'être terminé. Allez, le dernier match de cette vidéo avec une grosse rotation d'effectifs, Farinez en lieu et place de Brissamba, Aydara sur le côté gauche qui va remplacer Frankowski, Anthony Rouault dans l'axe de la défense pour sa première titularisation, Jimmy Cabot qui reprend son poste côté droit à la place de Pembele Matazo, lui va remplacer Jean Onana au poste de milieu défensif, et Wesley Saïd qui est pertinent depuis le début de saison, jouera à la place de David Datro, Fofana, Lens, Angers, c'est parti ! 21ème journée de Ligue 1, Lens reçoit le sco d'Angers à Bollard et c'est une première pour quelques joueurs, Anthony Rouault notamment, c'est une première aussi pour Elliot Matazo, ces deux joueurs vont découvrir la ferveur de Bollard et c'est parti dès la quatrième minute, ce sont les Angevins qui mettent les premiers le coup d'accélérateur dans ce match, Angers, Valéry, Valéry qui revient au centre et qui joue sur Taiby, Taiby qui trouve très bien Elmel Ali, Elmel Ali qui s'incruste dans la surface, qui vient faire accrocher et faute d'Anthony Rouault, le nouveau venu qui concède un pénalty pour le RC Lens, dites-vous bien qu'il n'a pas encore touché le moindre ballon sous le maillot du Racing Club de Lens et c'est déjà un pénalty de sifflet contre lui, et bien dis donc, quelle entrée en matière absolument cataclysmique pour l'ancien Toulousain de 21 ans, la responsabilité de ce pénalty en un combat nabile, Bentaleb le numéro 6, Angevin, Bentaleb qui prend son élan, il regarde Farinez, ça va partir où c'est plutôt centré, l'arrêt de Farinez, le ballon revient sur Bentaleb qui ouvre le score en deux temps, dommage pour le Racing Club de Lens, Farinez avait fait le boulot, mais Bentaleb bien placé qui peut la pousser dans le but vide, 1 à 0 pour Angers, début de match, stratosphérique pour Angers et cataclysmique pour nous, Anthony Rouault, le pauvre qui est déjà coupable d'un pénalty alors qu'il n'a toujours pas touché de ballon sous ses nouvelles couleurs, Bentaleb qui a, on va dire qu'il n'a pas tremblé, il met le but, donc même si c'est en deux temps, 1 à 0 pour Angers. Douzième minute de jeu, on attend la réaction du Racing Club de Lens avec Onana, Onana qui va pouvoir décaler tranquillement, Wesley Side, Wesley Side qui avance progressivement, il a vu, il a vu Jimmy Cabo, mais non, il préfère passer par Openda, Jimmy Cabo qui est tout seul sur son côté droit, Jimmy Cabo qui tente une frappe et c'est plein de lucarne, la frappe absolument géniale de Jimmy Cabo, alors oui, on le sait, Jimmy Cabo qui était un petit peu embêté avec l'arrivée de Timothée Pembele, qui était clairement là pour lui prendre son poste, quoi de mieux qu'une concurrence pour pouvoir révéler le vrai niveau des joueurs, Jimmy Cabo depuis le début de saison qui n'a absolument pas su faire ce genre d'action et là Jimmy Cabo, regardez, la superbe frappe pied droit côté opposé, c'est imparable, les Ansois qui égalisent avec ce but absolument magnifique de Cabo, on remet les cartes sur la table. Que de spectacle à Bollard, et dites-vous bien qu'on vient seulement de passer le premier quart d'heure et les Ansois de nouveau à l'attaque avec Jean Onana, Jean Onana qui va s'essayer de loin, c'est sans gros problème pour Bernard Denis mais Jean Onana a déjà réussi dans les matchs précédents, alors pourquoi pas Anthony Rouault, 25ème minute de grosse difficulté pour le défenseur L'Ansois, ce jeune qui vit une première titularisation absolument cataclysmique et Diony qui va se retrouver face à Farinez, l'arrêt, oh Diony le double, l'arrêt fantastique de Farinez qui sauve les siens, Anthony Rouault en très grande difficulté, c'est très compliqué pour ce petit jeune, il est responsable du pénalty concédé en tout début de match et puis là, il a failli coûter le deuxième but en chemin juste avant la mi-temps, un partout entre les deux équipes, quel spectacle à Bollard, on espère être servi de la même manière en seconde période. 62ème minute, les Ansois sont entreprenants dans cette deuxième période, Jean Onana qui va décaler, côté droit pour Jimmy Cabo afin d'aérer un peu le jeu, Jimmy Cabo qui joue sur Wesley Saïd, Saïd qui repique, Saïd qui repique sur Melamed, Melamed qui a vu Jean Onana, allez c'est encore une fois pour lui, Jean Onana sans problème pour Bernard Denis, l'arrêt France Football de Bernard Denis et on bascule quelques minutes plus tard, 65ème avec cette fois-ci les Angevins, on se rend coup pour coup, Bentaleb, Unai, Unai qui va patienter, Unai qui trouve Taïbi, attention la frappe de Taïbi et le bel arrêt de Farinez qui dévie le ballon en corner, on ne respire pas dans un match absolument génial à suivre et le corner qui suit qui est Angevin, Bentaleb, encore une fois, ce Bentaleb, Unai, Unai qui joue sur Blazic, Blazic qui attend patiemment, Mendy, Bentaleb, Blazic, c'est fluide, Abdeli, Abdeli qui trouve Diony en première intention et le but Angevin, le deuxième but Angevin, cette passe décisive en première intention a fait toute la différence et Diony qui a été parfaitement juste devant le but, Angers prend l'avantage, deux buts à un et ça n'est pas du tout immérité, les Angevins font un match absolument remarquable, regardez, on revoit cette action, Angers a combiné la patience et le jeu en une touche et ça a fait toute la différence, la défense lançoise a été prise de court, deux buts à un pour Angers, 85ème minute, les Lençois qui ne parviennent pas du tout à faire la différence pour revenir dans le match, c'est même plutôt l'inverse avec les Angevins qui continuent, Abdeli, Abdeli qui joue sur Valéry, Valéry qui sur son côté, oh, la joue bien sur Abdeli, c'est joli, et Bentaleb, Bentaleb une fois de plus de lui, Bentaleb en déséquilibre, qui vient trouver la lucarne de Farines, trois buts à un, voilà qui vient sceller le score de ce match, Bentaleb, bourreau du Racing Club de Lens aujourd'hui, quelle jolie action, quelle finition magnifique, tout le bon Angevin vient fêter, ce qui s'annonce comme une victoire avec Panache, les Angevins ont fait un match absolument fantastique, regardez-moi, regardez-moi ce ralenti avec Bentaleb qui voit, qui voit clairement qu'il a la place pour y aller, il est déséquilibré par Cabo, mais il ne perd pas le nord pour autant, et il parvient en déséquilibre à placer une frappe du pied gauche en pleine lucarne, c'est terminé, évidemment, la caméra est braquée sur Nabil Bentaleb, homme du match, 3 buts à 1 pour Angers, grosse déception, Bollard qui s'est vidé avant la fin, c'est un peu triste, mais la saison est évidemment loin d'être terminée. Peut-être l'assaut dans les couloirs de Bollard, forcément déçu, parce que c'est une série très positive qui vient de prendre fin, les Lançois n'ont pas su inverser la tendance, il y avait effectivement beaucoup de pression sur l'équipe, mais aucun doute qu'on fera mieux à l'avenir, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Petite mise à jour, transfert, vous le voyez, Adam Buxa quitte le Racing Club de Lens, je me suis séparé de ce grand attaquant polonais qui n'a absolument pas convaincu ni moi, ni personne au club, et ça part pour 10 600 000 euros à Fulham, il était pour moi impossible de refuser une telle offre. Alors on avait pas mal d'avance, on en a maintenant beaucoup moins, nous sommes toujours deuxième au classement, 39 points, 12 victoires, 3 nuls et 6 défaites, nous sommes à 2 points de Nice et à 4 points de Lyon et Monaco, donc on a encore un petit avantage au score, mais je pense que là le Joker vient clairement d'être grillé, il aura pas duré très longtemps, il va falloir qu'on se réveille pour reprendre un petit peu une tendance positive au niveau des résultats. Le programme de la prochaine vidéo, on va se déplacer à l'Abbé des Champs pour rencontrer la J-Auxerre, on se déplacera ensuite à la Beaujoire pour un match de Coupe de France contre le FC Nantes et on recevra le Stade René à domicile. J'espère encore et toujours que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien et surtout, jouez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada